Écrivain, astrologue, alpiniste et poète, il est considéré comme étant le cultiste le plus influent du XXe siècle. Aleister Crowley a une réputation très controversée. Il a inspiré de nombreux artistes, notamment des musiciens comme Marilyn Manson, les Beatles et Jimmy Page, qui d'ailleurs est allé jusqu'à acheter son manoir. Mais il était critiqué et diffamé toute sa vie par la presse, principalement à cause de ses rides sexuelles et sa consommation de drogue. Crowley est né dans une famille riche faisant partie d'un groupe chrétien protestant à la pudeur très excessive. A ses 11 ans, la mort de son père dont il était très proche l'affecte beaucoup. C'est après cet événement qu'il se rebelle contre les codes religieux de sa famille, à tel point que sa mère le surnomme la bête en référence à la grande bête 666 de l'Apocalypse de Saint-Jean, un surnom loin de le déranger qu'il gardera fièrement. Après avoir hérité de l'argent de son père, il arrête ses études et s'intéresse de plus en plus à la poésie, l'occultisme et les sociétés secrètes. A 23 ans, il intègre la Golden Dawn, une société secrète anglaise dans laquelle on enseigne de l'occultisme. Elle est alors principalement composée d'artistes, il y gravite rapidement les échelons. Peu après, il décide de se dépasser dans le milieu de l'occultisme et de faire le rituel d'Abrahamelin, un rituel qui a pour but d'invoquer un ange gardien. Il nécessite l'invocation de toutes sortes d'esprits pendant 6 mois en s'isolant quelque part. Aucun occultiste n'a alors tenté ce rituel depuis des siècles, connu comme étant dangereux, difficile et déconseillé. L'occultiste doit être debout chaque nuit à 3h du matin pour faire des invocations et ne se nourrir que de pain et d'eau. Puis si le rituel est abandonné en cours de route, tous les êtres qui ont été invoqués restent liés d'une certaine manière à celui qu'il a appelé. Crowley s'achète un manoir assez isolé pour pouvoir faire son rituel tranquillement. Il se met dans un premier temps à fond et refuse toutes les demandes de visite extérieure. Mais plus tard, mystiquement, malgré les conséquences, il finit par abandonner le rituel en cours de chemin. La raison de son abandon est assez hypothétique. Il s'est épuisé, le déroulement du rituel ne se passait pas comme prévu, il a eu un rendez-vous extérieur urgent qu'il accepterait alors qu'il refusait toute visite sans exception ou une influence dissuasive à émaner des esprits invoqués jusqu'à alors. Peu après, il se rend au Mexique où il pratique beaucoup d'alpinisme avec de nouvelles rencontres. Il affirme avoir été initié franc-maçon pendant son séjour. Il se rend souvent en Asie et en Orient où il en apprend sur le bouddhisme, le taoïsme et principalement le yoga, dont il a été complètement formé par un grand maître. À 29 ans, il se rend en Égypte avec Rose, sa première épouse, pour leur voyage de noces. Pendant ce séjour, Crowley souhaite montrer ses talents de magicien à sa femme. Pour cela, il l'amène une nuit dans la chambre du roi d'une pyramide et il tente d'y invoquer des esprits. Suite à cette expérience, toujours en Égypte, il se rend compte de changements dans le comportement de sa femme. Elle répéterait sans cesse d'un air songeur, ils t'attendent, ils t'attendent. Mais quand il lui demande qui m'attend, elle répond aux Russes. Elle ne connaît rien en la magie et encore moins en l'égyptologie. Crowley ne comprend pas. Il pense qu'elle se fout de lui. Il l'emmène alors dans un musée égyptien. C'est la première fois qu'elle visite un musée. Elle se promène à travers les salles puis s'arrête subitement devant une statue en disant reconnaître l'entité qui attend son mari. Crowley rentre alors à l'hôtel suivant les instructions de Rose et y vit des phénomènes spirituels. Il dit que l'entité lui a dicté des principes à partir desquels il a rédigé le livre de la loi. Un texte qu'il considère sacré, se concentrant sur la liberté totale, la vie guidée par la volonté et limitée par aucune restriction. Ce livre deviendra le fondement de son système religieux et philosophique qui sera appelé Téléma et qui en grec ancien signifie volonté. Dans ce texte, on y trouve les trois phrases suivantes qui résument assez bien la base de sa philosophie. Un an plus tard, étant un très bon alpiniste, il tente de s'élever avec une équipe sur Kanchenjunga, le troisième sommet le plus haut du monde. Suite à des tensions au sein de l'équipe, Crowley la déserte et continue tout seul. Pendant que l'équipe s'est mise à descendre, une avalanche s'est déclenchée. Crowley aurait préféré rester dans sa tente à boire du thé plutôt que de tenter de les aider. Quatre personnes en sont mortes. Plus tard, après une expédition en Chine, il rentre en Angleterre et fonde son propre groupe ésotérique, l'Aström Argentum, qui veut dire l'étoile d'argent en latin. Un groupe qui reprend les bases de la Golden Dawn mais modifie le centre de sa doctrine par Horus. Les membres de cet ordre doivent considérer le livre de la loi comme guide suprême de leur vie. Crowley rencontre son premier disciple, Victor Newberg, un poète. Il part en Algérie et s'isole dans le Sahara dans le but d'y invoquer le démon Choronzon. Ils utilisent un rituel dangereux qui ouvrirait les portes d'un autre monde. Crowley joue avec le feu et prend volontairement des risques. Il laisse le poète dans le cercle protecteur et se montre vulnérable en se positionnant en dehors du cercle pendant le rituel. Le poète ne se remettra jamais complètement de cette expérience. A 37 ans, Crowley publie le livre des mensonges, un livre de 93 chapitres, chaque chapitre contenant des poèmes, des rituels, des instructions et des expressions obscures. L'occultiste allemand et chef de l'auto, Theodor Reuss, l'accuse de publier des secrets de son ordre culte. Crowley le convainc que les similitudes sont une coïncidence et ils deviennent amis. L'auto est une organisation fraternelle composée de plusieurs milliers de membres avec une structure semblable à celle de la franc-maçonnerie. Reuss nomme Crowley à la tête de la branche anglaise de l'auto. Avec la permission de Reuss, Crowley réécrit plusieurs rituels de l'auto en se basant sur ceux de la franc-maçonnerie. Peu après, Crowley part pour New York. Il écrit pour l'édition américaine de Vanity Fair et travaille indépendamment pour l'astrologue Evangeline Adams. Il continue d'expérimenter ces rituels de magie sexuelle sur des prostituées américaines. La première guerre mondiale éclate. Il propose ses services d'espionnage aux britanniques qui refusent. Frustrés, il propose alors ses services aux allemands qui acceptent et se met à faire de la propagande pour eux. A 43 ans, il fait une pause avec la magie et se rend en pleine nature sur l'île Aesopus, une île inhabitée. Il y commence la traduction du Dao de Jing, un ouvrage chinois très ancien qui a été écrit par Lao Tzu, le fondateur du taoïsme. Il dit avoir vécu des expériences sur l'île qui lui ont permis d'en savoir sur ses vies antérieures. Il déclare ainsi avoir été le magicien Gexuan, le pape Alexandre VI, le comte Joseph Balsamo et l'occultiste Eliphas Lévy. Plus tard, il a envie de réunir un groupe suivant sa philosophie de vie quelque part. Mais il ne peut pas rentrer en Angleterre où il est considéré comme traître. Il décide alors de se poser dans une ferme en Sicile qui deviendra son temple. Trois ans après, Love Day, un membre du groupe, meurt après avoir bu le sang d'un chat sacrifié lors d'un rituel. La femme de Love Day quitte le groupe et parle de ce qu'on y fait à la presse. Crowley obtient la réputation de l'homme le plus malsain du monde. Mussolini prend connaissance de l'existence de Crowley qui réside dans son pays et le chasse. Crowley se rend alors en Tunisie où il rédigera plusieurs écrits dans ce qu'il appelle son auto-agliographie. Qu'est-ce qu'une agliographie ? C'est l'écriture de la vie d'un saint. Car oui, Crowley se considère comme un prophète qui a pour mission d'étendre la Téléma. Il devient accro à l'héroïne et essaye d'arrêter plusieurs fois en vain. A 50 ans, il devient le maître suprême de l'auto. Des principes issus de son livre de loi y sont intégrés. Les années qui suivent, il se pose à Paris où il pratique des rituels de magie sexuelle avec des Télémythes. Les autorités françaises finissent par le chasser du pays car ils n'aiment pas sa réputation et ils ont peur qu'il soit un espion allemand. Après un court passage à Londres, il se rend à Berlin, où il continue ses activités et rencontre plusieurs personnalités telles que Aldous Huxley ou Alfred Adler. Au milieu des années 30, il est intrigué par la montée du parti nazi. Influencé par un de ses amis allemands, il pense qu'il pourrait convertir Hitler à la Téléma. Mais lorsque les nazis abolissent la branche allemande de l'auto, il réplique en accusant Hitler de magicien noir. Plus tard, Crowley attaque en justice un éditeur qui a publié un livre dans lequel il est écrit qu'il pratique de la magie noire. Étant ruiné, il pense pouvoir y toucher quelque chose. Mais pendant le procès, des extraits de ses œuvres dont ses poésies pornographiques sont lues. La femme de Love Day est là et présente des preuves des coutumes de Crowley. Le juge est déconcerté et déclare n'avoir jamais vu quelqu'un d'aussi malsain en 40 ans de fonction. Crowley perd son procès et reste ruiné. Suite à son procès, une femme se présente à lui et déclare vouloir un enfant de lui. C'est avec elle qu'il finira sa vie. Have I ever done anything of value, or am I a mere trifler, existing by a series of shifts of one kind or another, a wastrel, a coward, a man of straw? I can find no answer whatsoever, the obvious verdict being guilty every time. There was no tears pouring down AC's face whatsoever. We talked the whole day before, and the whole of the next day that he died until he went into a coma, which he did very quietly. And then, the day after, when he did die, there was this strange thing to happen again with the curtains, a very still day. The curtains blew out across the room, and there was a great peal of thunder, which was, I think, the gods reading him. . . . . . Merci.